Chaque membre du bureau doit se sentir investi d'une mission hautement nationale. Bien évidemment, ce travail doit se faire dans la cohésion, la complémentarité et la complicité utiles. C'est tous ensemble que vous pouvez relever efficacement les défis qui vous attend. Le succès sera le couronnement d'un investissement collectif et non le fruit d'un exercice solitaire. Mes chers frères et sœurs, en insistant sur la portée de votre mission, vous comprenez aisément que vous n'avez pas droit à l'échec. L'échec, quelle que soit sa forme, vous est interdit. Votre bureau, le tout premier, doit imprimer les meilleures marques au cadre de concertation des partis politiques. C'est votre bureau qui va impulser l'énergie de l'espoir et la dynamique de la réussite au cadre de concertation. C'est pourquoi chacune et chacun de vous doit au quotidien se demander si son comportement, si ses faits et gestes vont dans le sens du succès attendu. Il est aussi important de noter que les valeurs du consensus et de collégialité doivent animer l'équipe de la coordination. Il est vrai que la démocratie est la loi de la majorité, mais si le circonstance l'exige, le consensus pourrait être une option pertinente. Déjà, la dénomination même de votre structure pose cet impératif de concertation. Aussi, l'équipe de la coordination doit-elle être à l'image d'un orchestre. Vous devez veiller à l'harmonie de la symphonie pour éviter de notes discordantes. Travailler dans le sens de la cohésion et des objectifs cardinaux assignés à la coordination. L'efficacité, l'efficience et l'obligation des résultats doivent être la règle d'or et tout comportement de nature à saper ces principes doit être soigneusement évité. Ce qui doit être privilégié, c'est l'intérêt supérieur de notre pays. Chers frères et sœurs, nous sommes en face d'un défi. Nous sommes en face d'un défi de grande envergure. Cette challenge exige un réel investissement collectif. Pour ma part, je vais m'investir pleinement pour ne pas trahir la confiance placée en moi par la classe politique nationale. Vous pouvez compter sur moi. Je suis disposé à vous rencontrer chaque fois que vous estimez nécessaire d'avoir une concertation. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements